Alors moi je vais vous dire une chose, moi je ne suis pas un anti-vax, je suis sceptique sur la vaccination puisqu'apparemment on nous dit qu'en étant vacciné, on peut contaminer les gens. Alors je vais vous dire un truc, j'ai dans ma famille 5 personnes qui ont été Covid, donc 5 personnes dont une asymptomatique, mon fils, ma belle-mère a été hospitalisée avec le Covid, et j'ai été testée plusieurs fois, pas de Covid, négatif à tous les points de vue. Maintenant on me dit, malgré tout, faites-vous vacciner, mais avec un risque de contamination pour les autres. Moi je vais poser une question à Charles Consigny qui est avocat, pénalement, qui est responsable ? On met quand même l'avis des autres en danger si on se fait vacciner apparemment. Qui est responsable de quoi ? Est-ce que je peux avoir une réponse ? C'est pas vrai, j'ai pas compris, qui est responsable de quoi, si quoi ? Pardon ? Madame pense qu'on se fait, madame pense qu'on est, que quand on est vacciné, on peut l'attraper du fait, non, du fait d'être vacciné. C'est pas du fait d'être vacciné madame, c'est du fait que le fait d'être vacciné n'empêche pas que l'on attrape la maladie. C'est pas le vaccin qui vous la donne, c'est le fait d'être vacciné n'empêche pas qu'on contracte le biais. On évite les formes graves. Mais on évite les formes graves et la mort, personne n'a dit que ça empêchait. Alors dites-moi pourquoi, moi qui n'ai jamais été malade du Covid, on ne me dit pas la même chose alors. Excusez-moi, j'ai jamais eu le Covid encore jusqu'alors, mais aujourd'hui, alors maintenant j'ouvre mes fenêtres, j'aère ma maison, le virus se promène un peu dans l'espace, on va dire. Mais vous ne sortez pas, vous ne voulez pas, écoutez, si vous vivez tout... Moi je sors, je suis à domicile, donc je vais travailler. Et à domicile, vous avez contact avec beaucoup de gens, à mon avis, si vous le chopez et vous risquez de le transmettre, il y a une part de responsabilité. Et puis vous pouvez très bien l'avoir attrapé. Monsieur, je me fais tester. Non, non, mais monsieur, je me fais tester. Donc moi, mes tests sont négatifs. Comment ça se fait que... Et en plus, je ne parle que de ma famille, puisque moi, de toute façon, tous mes employeurs, puisque je suis en CSU, en chèque emploi de service, donc moi, tous mes employeurs, j'aurais déjà dit, est-ce que vous voulez un test PCR régulièrement pour éviter justement les contaminations ? Moi, on m'a dit non. Mais vous êtes en Inde à domicile auprès de qui ? Auprès de personnes âgées, auprès de personnes de particulière, puisque je fais aussi du ménage. Donc voilà, j'ai des clients... Mais dans ce cas, il faut se faire vacciner. Vous ne voulez pas vous faire vacciner ? Non, pas pour le moment, je n'ai pas de garantie. Ah oui. Je n'ai pas de garantie de ne pas attraper la maladie, et je n'ai pas de garantie de ne pas la transmettre à quelqu'un. Vous avez la garantie des autres, j'ai envie de dire, Sandrine. Regardez, il y a un milliard de personnes qui sont vaccinées, un milliard cinq, ça donne une bonne garantie, quand même. Oui, mais après tout ce qu'on nous dit, là, maintenant, ça me fait peur aussi. Mais mettez-vous un peu à notre place. Pardon ? On est tous à votre place. Alors là, pour le coup, on est égaux, tous. Non, mais parce que vous êtes critique envers ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. On nous traite d'antivax, de complotistes et tout ça. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut avoir un discours totalement différent. Essayez de rassurer ceux qui ont peur du vaccin. Mais Sandrine, justement, je vais comprendre qui vous dit. Moi, je ne comprends pas. Vous avez peur de quoi ? Mais vous avez peur de quoi, Sandrine, par rapport au vaccin ? Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on ne nous dise pas toute la vérité. On nous a menti depuis le début. Maintenant, on nous colle un vaccin comme ça du jour au lendemain. Par contre, on ne trouve pas de vaccin contre le SIDA. On ne trouve pas de vaccin contre le cancer. On ne peut pas trouver un vaccin contre le SIDA. Là, il y a un miracle. On a trouvé un vaccin contre le Covid. Même le vaccin contre la grippe, il a été testé. On est passé par les agences de sécurité de la santé. Et puis là, du jour au lendemain, on nous dit, vaccinez-vous. Là aussi, pardon. Il y a eu, en plus, double validation à la fois l'autorité de sécurité au niveau européen et aussi nos autorités sanitaires en France. Oui. Non, mais enfin, ça a été très rapide quand même. Ça a été vraiment très rapide. En fait, c'est parce que ça a été trop vite pour vous. C'est ça qui vous inquiète ? Ah bah oui. Moi, j'ai vécu le confinement comme un enfermement. Et puis encore, à l'heure actuelle, je ne fais que du métro boulot dodo parce que j'ai peur de sortir. Je ne me mets pas dans les restaurants. Je boycotte les restaurants parce que je ne peux pas présenter à chaque fois un test PCR ou un carnet de vaccination. Déjà, je suis contre ce carnet vaccinal. Mais on ne le donne pas au restaurant, Sandrine. Je ne mange pas, Sandrine. Un coup de touche avec tout ça. Honnêtement, vous ne m'en êtes pas compte dans la situation psychologique où les gens se trouvent. Et encore et encore, et on ne fait que du rabâchage. Moi, je trouve ça désolant. Mais Sandrine, pardon, mais... Non, mais laissez-moi finir. Oui, oui, je comprends. Pardon. Moi, j'ai fait une période où j'avais... Je vais vous dire une chose. J'avais une période où j'étais limite à me pendre. parce que je n'en pouvais plus. Vous vous rendez compte ? Heureusement, vous êtes avec nous, du coup, pour discuter avec nous, en parler. Mais je vois bien, Sandrine. Parce que j'ai mes enfants. Mais ça, on ne nous pose pas de questions. On ne nous dit pas... C'était les conférences de Jérôme Salomon qui vous déprimaient tellement. Sandrine, on vous entend bien. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser, sans être vacciné et sans test PCR, d'aller manger ou d'aller boire un café à la terrasse d'un bar. Ça, c'est autorisé sans test PCR. Vous pouvez le faire tranquillement. Ce qui est interdit, c'est de voyager à l'étranger sans test PCR négatif et de revenir en France sans test PCR négatif. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place d'obligation vaccinale. Vous avez le droit, madame, et vous avez le droit de ne pas être vacciné et de ne pas vous faire vacciner. Mais c'est tout à fait votre droit légal. C'est une question personnelle qui vous regarde, vous, individuellement. On dit juste que jamais non plus dans l'histoire de l'humanité, il y a eu, en aussi peu de temps, autant de gens qui ont été vaccinés, plus d'un milliard aujourd'hui sur Terre. C'est quand même une preuve. Et les gens ne sont pas morts. Donc c'est quand même la preuve que peut-être que ce n'est pas efficace, puisque vous pensez que ce n'est pas efficace. En tout cas, ça ne tue personne. Et pour l'instant, c'est efficace, puisque les pays qui ont adopté la vaccination vont mieux que les pays qui sont en retard. Donc je pense qu'on peut réfléchir. Mais ceci dit, il n'y a aucune obligation. Il faut faire comme vous le voulez. Sandrine, merci d'avoir été avec nous dans tous les cas. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous de même. À bientôt, Sandrine.